Salut DJ, aujourd'hui je vais vous expliquer ma méthode pour trouver des nouvelles musiques et je vais aussi vous expliquer ma méthode pour compléter mes playlists Donc si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne et d'améliorer le référencement de la vidéo Donc tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vais vous parler de quelque chose de très important C'est que toutes les musiques que vous allez retrouver dans des packs ou des choses gratuites, vous ne payez pas les droits d'auteur Donc je vous conseille personnellement d'acheter toutes les musiques que vous mettez dans vos playlists dans iTunes ou dans une autre plateforme légale en CD ou en physique Je vous explique pourquoi En fait, si vous avez un contrôle de Sakem ou de Sabam et que vous n'avez pas acheté légalement la musique mais que vous n'avez pas les droits d'auteur En fait, vous n'avez pas acheté les droits d'auteur En cas de contrôle, vous pouvez avoir de sérieux soucis, une bonne petite amende En Belgique, je pense que ça coûte 20 euros par musique non achetée Et en plus, vous pouvez aussi avoir une interdiction de mixer pendant quelques années Donc la première partie de cette vidéo, je vais vous expliquer où je trouve mes nouveautés pour faire mes extended moi-même Je vous mets en haut à droite les liens vers mes vidéos où je vous explique comment faire vos extended mix vous-même Pourquoi je vais chercher moi-même mes nouveautés et je ne vais pas utiliser les packs que je vais vous montrer par après Tout simplement, en fait, les gens qui font des packs, etc. ils sortent un pack une fois par mois Donc en gros, ils vont prendre toutes les nouveautés du mois et vous les donner en fin de mois ou début du mois d'après Donc vous n'avez pas les nouveautés actuelles dans votre playlist si vous ne travaillez que comme ça Donc moi, personnellement, j'utilise ces packs pour compléter mes playlists avec des musiques que je n'ai peut-être pas découvertes Donc le premier endroit où je vais trouver mes nouveautés, ça va être dans YouTube Donc dans YouTube, dans les tendances musicales Donc dans les tendances musicales, on va dans Explorer Tendances Tendances musique Et là, vous avez toutes les musiques qui sont en tendance sur YouTube Moi, personnellement, je les écoute, je regarde celles qui m'intéressent Par contre, vous pouvez remarquer, on n'a que des tendances françaises parce qu'en fait, on est situé en France Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de trouver des tendances d'autres pays Pour changer de pays dans YouTube, vous devez juste cliquer ici en haut à droite Hop, pays Et vous sélectionnez un pays Les pays que j'utilise principalement, j'utilise principalement la France L'Espagne pour tout ce qui est latino Et les Etats-Unis où il y a pas mal de hip-hop, etc Donc c'est là que je découvre principalement mes nouvelles musiques Où vous pouvez trouver d'autres nouveautés C'est dans les top 50 Donc je vous conseille d'utiliser les top 50 TikTok Parce que c'est souvent les musiques qui vont ressortir dans les semaines à suivre Vous pouvez également regarder les musiques utilisées dans Spotify Le top 50 dans Shazam Dans YouTube Music, vous avez pas mal de classements aussi Pas dans YouTube même, dans l'application YouTube Music sur téléphone Vous pouvez trouver d'autres titres intéressants D'autres styles qui sont peut-être pas en tendance Mais qui peuvent être intéressantes Vous pouvez aussi aller dans les top sur un site qui s'appelle Ultra Top 50 Donc dans l'Ultra Top 50, vous avez le top 50 des singles vendus Donc voilà, ici je vous ai expliqué principalement où je trouve mes nouveautés Maintenant, je vais vous montrer où je trouve des packs pour compléter mes playlists Ou alors si vous débutez justement pour commencer à faire une playlist C'est intéressant de faire ça dès le début Tout d'abord, personnellement, j'en fais Vous pouvez venir vous abonner sur ma page Facebook Où je mets mes packs d'édit Vous pouvez également vous inscrire à ma mail list Donc là, vous allez juste sur ma page Facebook Vous m'envoyez votre mail soit en message privé Soit vous le laissez en commentaire d'une publication Après, je vais vous montrer d'autres personnes Qui font des packs assez intéressants Donc tout d'abord, il y a Tommy B sur SoundCloud Malheureusement, actuellement, il n'est plus vraiment fort actif sur SoundCloud Les deuxièmes personnes qui font des packs, parce qu'ici en fait, ils sont deux C'est Punchy Music sur SoundCloud ou alors Flo Big Eux, ils sortent, chaque mois, ils sortent 15 nouvelles musiques en version DJ La troisième personne où j'utilise des packs, c'est DJ Félix Rey Tous les mois, il sort un nouveau pack avec des nouvelles musiques La troisième personne qui fait des packs aussi intéressants, c'est Alex Acosta Donc Alex Acosta, lui, fait principalement des packs plus orientés latino Le prochain pack que je vais vous montrer, c'est DJ Vince DJ Vince V Donc lui aussi, il fait pas mal de gros packs intéressants Il y a aussi DJ FDB qui fait régulièrement des petits packs pour compléter vos playlists Qui est assez intéressant Maintenant, je vais vous parler des groupes Facebook Donc dans les groupes Facebook, vous pouvez d'abord avoir DJ Seize Là, je vous conseille de vous abonner parce que lui, il fait des packs comme moi En fait, c'est des packs qui seront disponibles une seule semaine Donc il faut vraiment le suivre et être au taquet quand il sort un pack Et maintenant, je vais vous montrer un groupe Facebook très intéressant Où énormément de gens partagent le Reddit Même des personnes dont je vous ai parlé dans cette vidéo Il y a des personnes qui partagent le Reddit là-dedans C'est un site très complet Donc dans ce groupe, il y a énormément de gens Comme vous pouvez voir ici quand je descends Qui partagent le Reddit Je vous conseille de vous inscrire sur ce groupe Et de suivre régulièrement ce qui s'y passe Maintenant, il y a certaines personnes qui font des remixes qui sont intéressants Donc je vais aller sur son cloud Donc la première personne dont je vais vous parler C'est quelqu'un que je télécharge très 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 régulièrement Ses remixes C'est Yanis C'est quelqu'un qui sort très 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 régulièrement Des remixes intéressants Il y a Tony B Également comme Yanis Ses remixes sont bien Des fois ils font le même remix tous les deux Et je choisis celui que je préfère La prochaine personne que je vais vous montrer c'est Enate Lui aussi il fait des remixes qui sont intéressants Il y a Greg Gacera Qui fait aussi des remixes et qui fait aussi des petits packs de temps à autre Voilà après Greg Gacera Il y a Namto Qui n'est plus vraiment actif Franchement j'utilise pas mal de ces remixes Que je trouve très intéressants Ses anciens remixes sont vraiment très beaux Après la dernière chose que je peux vous parler C'est les sites payants Donc les sites payants c'est quoi ? C'est vraiment une grande banque de réserves de sons qui sont préparées pour les DJ Moi j'en connais principalement trois Il y en a un que j'ai pris l'abonnement à un certain moment Donc le premier site que je peux vous proposer c'est FufiClan Déjà dans ce genre de site Vous pouvez déjà prendre les top 50 etc Et juste récupérer de nouvelles musiques Donc ici vous avez des playlists Voilà où vous avez vraiment des packs à télécharger quand vous avez l'abonnement Voilà pourquoi j'ai pris un abonnement en FufiClan Et pourquoi je l'ai arrêté ? Je vais vous expliquer pourquoi en fait moi personnellement comme je vous ai expliqué tout à l'heure Dès qu'il y a des nouvelles musiques je fais moi-même mon édit Donc en gros je vais pas acheter un abonnement sur un site Si je fais déjà moi-même mes édits Mais pourquoi j'ai acheté l'abonnement sur ce site là ? Tout simplement je l'ai juste pris pendant un mois Ce que j'ai fait en fait je voulais grossir Et j'avais pas vraiment fait beaucoup J'ai pas beaucoup travaillé mes années 80 en fait J'avais mes musiques mais elles étaient pas en version DJ Donc j'avais pas fait mes édits dessus J'avais énormément de musiques où je devais en faire Et en fait en prenant l'abonnement J'ai déjà pu faire 90% de mes musiques Que je devais faire dans les années 80, années 90, années 2000 Grâce à Fifi Clan Le deuxième site que je peux vous montrer c'est DJ City Là je peux pas vous dire un peu ce qui en ressort Parce que j'ai pas J'ai jamais pris d'abonnement chez eux Mais je vais régulièrement sur le site pour aller voir les playlists L'avantage de ce site c'est que Voilà je pense que les musiques sont de bonne qualité Du moins j'en suis pas sûr parce que j'ai jamais eu Mais d'après les échos que j'ai eu Les musiques sont de bonne qualité Le désavantage c'est que c'est un site C'est pas un site français ni un site francophone Donc il y a pas de musique francophone dedans Ou en tout cas très peu S'il y a des gens qui regardent cette vidéo Qui ont déjà pris un abonnement N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Pour que je sache ce que ça donne Et pour orienter d'autres personnes Qui hésitent peut-être à prendre un abonnement chez eux Le dernier site que je peux vous montrer c'est DJ Leek Ce qui est bien dans DJ Leek C'est qu'il y a une partie gratuite de ce site là Tout d'abord vous pouvez avoir ici Tout ce qui est vraiment des playlists Ici par exemple Vous avez pas mal de top Donc imaginons je vais aller dans Ici dans les 40 tubes les plus joués en club Voilà je vais me mettre sur Je vais pas pouvoir le télécharger Donc là c'était en 2017 Je vais pas pouvoir le télécharger Mais par contre je peux toujours regarder la track Leek Et regarder ce qui pourrait m'intéresser Maintenant pour avoir tout ce qui est gratuit chez DJ Leek Vous allez dans free download Et là vous avez tous les packs Qui proposent gratuitement Maintenant je vais vous expliquer Comment je fais pour vérifier la qualité de la musique Parce qu'en fait quand c'est pas moi qui fais l'edit Je sais pas quelle est la qualité de la musique Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais aller récupérer ma musique Et je vais la glisser ici dans ce petit programme Qui s'appelle Speak C'est quoi comme programme En fait c'est un programme Je vais vous expliquer en mettant la musique dedans Tout simplement je prends une musique n'importe laquelle Hop je la glisse dedans Voilà Et là en fait vous avez l'onde de la musique Personnellement moi je vais travailler qu'au dessus de 320 kps Comment savoir si ma musique est en 320 kps Juste avec ce graphique Tout simplement en fait Quand une musique est compressée Les kilohertz à gauche seront en fait diminués Quand c'est compressé à 320 kps Donc souvent les musiques sont toutes compressées Quand vous les téléchargez Mais ici quand elles sont compressées à 320 kps Vous voyez que le graphique est à 20 kilohertz Coupé net Donc ça veut dire que là c'est bon Il est à 320 kps Maintenant quand il est en dessous A15 je pense que c'est 258 kps Si vraiment il y a certains sons Que vous ne trouvez pas en qualité 320 kps Et que vous ne trouvez qu'en 258 Vous pouvez les utiliser en 258 Il n'y aura pas une forte forte différente Mais je ne le conseille pas parce que ça s'entend quand même au baf Je préfère travailler avec la meilleure qualité de musique que je sais avoir N'hésitez pas à mettre en commentaire des méthodes Que je n'ai peut-être pas spécifiées dans cette vidéo Et si vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas le petit pouce bleu Qui fait toujours plaisir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501